Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Niance Rebond. Si vous n'êtes pas abonné, vous pourrez vous abonner. C'est gratuit en dessous de cette vidéo et cliquez également sur la cloche à côté de s'abonner pour l'activer. Si vous êtes touché par ce témoin puissant, vous pouvez également cliquer sur j'aime. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons apprendre qu'il y a des mauvais esprits qui cherchent à nous dominer, qui cherchent à imposer les lois dans notre pays, dans notre country, dans notre vie, dans notre famille. Et c'est des mots-là qu'on appelle les princes des ténèbres. Et ce sont des créatures, comme vous le voyez à l'écran, des créatures au rythme comme ça qui cherchent à nous contrôler depuis le monde des ténèbres, depuis le monde sous-marin. Mes frères et sœurs, c'est assez hallucinant. Et ici nous recevons un ex-soncier qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est que ces créatures, qui sont les princes des ténèbres, qui sont les dominations, et pourquoi Dieu nous dit qu'on n'a pas à combattre contre la chair du sang, mais contre eux, contre les démons du diable et lui-même. Mes frères et sœurs, écoutons ce témoignage, ça va chaud. Il commencera ce témoignage par nous expliquer qui sont les princes des ténèbres. Écoutons-le maintenant. Les princes des ténèbres sont les démons de haut rang. Il dit que les princes des ténèbres, premièrement, vous devez savoir que ce sont les démons. Mais ce ne sont pas n'importe quel démon. Ce sont les démons de haut rang. Ça veut dire que ce sont les démons qui sont au-dessus de tous les autres démons. qui se chargent individuellement à contrôler des pays, des provinces, des villes entières, et donnant un caractère particulier à la vie des gens par des pensées diaboliques. Waouh ! Vous avez entendu ? Et ces princes des ténèbres sont tellement puissants qui peuvent contrôler tout les pays entiers. Et quand ils contrôlent le pays, ils vont veiller à ce que dans le pays, les gens aient un comportement particulier. C'est de ça qu'il est tenté de parler ici. Ici, ce sont les démons qui contrôlent le pays et les provinces dans le mauvais état. Qui est la province ? Dans toutes les provinces. Il y a un démon qui contrôle cette province dans le mal. Qui a influencé le caractère, les habitants, il est province. Et vous verrez les habitants qui sont dans la province du Katanga, ils ont le même comportement. Quand vous allez aux habitants de Kivu, ils aussi ont un même comportement. Et ce comportement vient d'où ? Le diable a déjà placé un démon qui contrôle cette province dans le mal. Je vais donner un exemple des Congolais. Au moins celui qui a déjà cru. Jésus l'a déjà brisé et cet homme reflète le caractère de Christ. Mais le Congolais, même s'il est à l'étranger. Comment est-ce qu'on le connaît que c'est un Congolais ? Et lorsque quelqu'un regarde, il dit que c'est un Congolais. Parce qu'il reflète le caractère des Congolais. Et ce caractère vient d'où ? Ça vient du prince de ténèbres que le diable a déjà placé au Congo. Et on l'a déjà placé dans le fleuve Congo. C'est là qu'il y a les princes de ténèbres qui regardent, qui surveillent tous les Congolais. Demandez à quelqu'un qui vivait au Hamatadi. Et quand le bateau vient de l'Europe, Et ça veut entrer dans le port de Hamatadi. Si le capitaine qui est train de conduire le bateau à cet emploi, Avant d'entrer à Hamatadi, il va libérer la place au capitaine Congolais. C'est lui qui va faire entrer les bateaux, sinon le bateau va noyer. Parce que ce prince-là n'aime pas les blancs. Arrivez à Hamatadi, posez la question aux habitants de Hamatadi, ils vous diront. Et le nom de ce prince, Il s'appelle Monama. Souvenez-vous à quelqu'un qui avait chanté pour lui. C'était dans les années 83. Ces musiciens allaient chercher le succès. Suivez-moi. Ces musiciens allaient chercher la fétiche pour le succès. C'était l'époque de Zahiko qui cartonnait pendant la période de Zahir. L'un d'eux est sorti. Il est allé chercher des fétiches pour bien dominer les autres. Et le marabout a dit que pendant ce temps que tu cherches des fétiches, Il y a des autres qui sont allés. Donc tu as amené le sol là où quelqu'un a piétiné. Le sable. Et il a écouté, il est sorti. Quand il est arrivé, il a pris seulement là où le marabout a piétiné. Et il a retourné au marabout. Et voyez comment, je ne sais pas tellement bien, il a commencé à faire aussi des fétiches. Et quand il a tiré le fusil, il est arrivé sur lui-même. Et là, il a regardé pourquoi tu m'as fait comme ça. Dès maintenant. Tu mangeras tous tes fils. Et après. Tu ne le dormiras jamais. Si tu dors la nuit, on va dormir avec toi. Il a fui, il est allé au fleuve. Il est allé évoquer cet esprit. Ils ont négocié, il a enlevé cet esprit. Et il a même sorti l'album. Et beaucoup de gens ont chanté cette musique. Sans le savoir. C'est une musique qui a cartonné. On m'a mis l'esprit de... C'est un démon. Ils sont en train de pleurer dans le bar sans le savoir. Ils sont en train de se plaindre comment il allait mourir. Maintenant, ils commencent à adorer cet esprit, mon amas. Et les danses qui dansaient pendant cette époque. Et cette danse, elle est venue toujours de ce mon amas. Nous devons nous séparer de la musique profane. Il n'y a aucune gloire de Dieu dans cette musique. Amen. Cette musique a possédé beaucoup de gens. Les gens commençaient à donner même le nom de mon amas à leurs enfants. Ah, c'est le nom du poids de ténèbres qui domine leur pays, qui est là. Mes frères et sœurs, voici la conséquence. Quand on écoute la musique, on n'entend pas Dieu. Il faut même sortir de là, mes frères et sœurs. Cette musique a possédé beaucoup de gens. Et cette musique a possédé les gens. Les gens commençaient à donner même le nom de mon amas à leurs enfants. C'est le démon qui a déjà retenu les Congolais qui n'ont pas Jésus. Les Congolais, comment est-ce qu'on le reconnaît quand il va en Europe ? Même au Nigeria, comment est-ce qu'on le reconnaît ? C'est à travers les pantalons. Avec des bagues. Et ils n'ont pas peur. Et ils ne s'occupent de rien. C'est le caractère de ces démon. Partout là où ils vont. Et ils ont passé, j'étais au Bocchouana. J'ai posé la question au pasteur qui m'avait invité. Et le pasteur m'avait dit que non, c'est la farce des Congolais. Amen. Cette mentalité est inclinée dans tous les Congolais parce que ça vient de ces princes. Et même dans les provinces. Chaque province a ses problèmes. Je vais commencer par la province du Katanga. Vous savez le poste de ténèbre que le Satan avait déjà placé ici. Il est de la jalousie. Et le tribalisme. C'est ça le problème de cette province. Si quelqu'un vient d'ailleurs. Et on commence à demander. Il est de quel pays ? Ça c'est le comportement des habitants du Katanga. Pourquoi on l'a mené ici ? Mais nous-mêmes qui sommes ici. Au moins ceux qui sont en Jésus n'ont pas cette mentalité parce que Jésus l'a déjà dit. Ceux qui ne sont pas en Jésus. C'est leur mentalité. Ils vont commencer à te combattre. Même si on te faisait sortir. Leur frère, qu'est-ce qu'il va leur donner ? C'est l'esprit de la jalousie. Et le tribalisme. Ça vient de ces princes. On les connaît. Puisque même si le Katanga s'est déplacé, ils cherchent leurs frères. Parce que ça vient de ces princes. C'est les princes qui surveillent cette province. Si vous allez dans la province du Katanga. C'est là aussi ces mentalités. Et ces mentalités sont déjà données à tous les habitants du Katanga. Comment pouvez-vous les reconnaître ? C'est par l'orgueil. Ça, c'est leur premier fruit. À moins qu'ils soient en Jésus. C'est l'orgueil. Même s'il n'a rien, il est en train de dandiner. Et s'ingérer dans les problèmes qui n'est pas le monsieur. Et quand il tient à la chose. Si, même la chose qui t'appartient peut t'arracher. Et la polygamie. Il est mentalité. Il est mentalité. Et ça dépend du prince de tenebre qui surveille cette province. Il ne faudrait pas que quelqu'un te regarde et dise que c'est quelque chose. Il ne faudrait pas que quelqu'un te regarde et dise que c'est quelque chose. Vous avez la mentalité du prince qui surveille votre tribut. Et ce n'est pas bien quand on te regarde comme ça, on voit qu'est-ce qui est qu'il n'y a. Maintenant, on revient au message. Quelle est la voie que l'homme emprunte pour s'adhérer dans son solidité sans le savoir ? Ah, Jésus, merci. Si vous savez combien de fois il y a cherché cette partie-là, Dieu merci, nous sommes là. Quelle est-ce que vous savez ce que l'homme emprunte, la voie que l'homme emprunte pour s'adhérer lui-même dans la sorcellerie ? Si vous avez regardé le tournoi puissant, 1513, vous savez que nous devons parler de la sorcellerie. Je suis un sorcier. Mes frères et soeurs, quelqu'un à nous a rencontré combien de fois la sorcellerie détruit la vie des gens. Et c'est vraiment grave, c'est vraiment mauvais. De savoir que la sorcellerie existe même dans la famille. Parce que quand la sorcellerie existe dans une famille, cette sorcellerie ne permettra pas aux jeunes de réussir. C'est pourquoi aujourd'hui, les jeunes ne travaillent pas. Il y a beaucoup de blocages à passer par la main pour affronter ces difficiles. Et ici, quand on parle de comment l'homme fait pour adhérer lui-même dans la sorcellerie, là, il y a un problème. Là, il y a un sérieux problème. Ça veut dire qu'ici, les gens, par inconscience, inconsciemment, ils vont faire des pratiques, ils vont faire des choses qui vont les pousser à entrer dans un endroit, dans un monde où ils n'auraient même pas envie d'aller. Et ça, c'est le monde de la sorcellerie. C'est le monde des sorciers. Mais frère, c'est ce que vous allez entendre là maintenant, que ça vous souffre les yeux. Soyez bien concentrés. Quelle est la voie que l'homme emprunte pour s'adhérer dans la sorcellerie sans le savoir? Premièrement, c'est ça. C'est sur le deuil. Quand nous avons deuil, le Satan aussi s'accouple avec d'autres démons. Avec d'autres sorciers. Et on va attirer quelqu'un. L'intérêt à quelqu'un, ce n'est pas mal. Aller au cimetière, ce n'est pas mal. Mais le retour du cimetière, toi, l'enfant de l'église, de Dieu, il ne faut pas se laver. Et cette coutume vient d'où? Quand vous vous lavez dans cette trou. Même si c'est sale, même les patrons se lèvent toujours dans cette trou. Je faisais la sorcellerie pour s'enrichir. Ou bien quelqu'un, le travail ne va pas. Je vais l'envoyer au deuil et il va se laver le dernier après que tout le monde ait se lavé. Et je vais tirer un pouvoir. C'est pourquoi après le témoignage, il faudra faire une forte prière. Et il ne faut jamais se laver sur tout. La Bible ne dit pas comme ça. Et les autres disent que non, c'est le seul. Est-ce que le défunt est sur toi ? Et quand tu es allé l'enterreur, est-ce que tu as fait un péché ? Quand vous venez de l'enterrement, il faut aller même chez toi, il n'y aura rien qui va te suivre. Ça ne demande pas qu'après l'enterrement, il faut toujours arriver à la maison. Ça ne faut pas vous adorer quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et le deuxième point, toujours au deuil. Et d'autres familles. Après avoir perdu le maman ou bien le papa. Après avoir dispersé le deuil, la famille restreinte reste et on dirait que seulement les enfants du dauphin qui vont manger. Il faut éviter de manger ces choses. Et c'est au deuil là où on... Tout les gens qui viennent, ce n'est pas pour exprimer l'amertume, mais il y en a qui viennent pour capturer les enfants du Dieu. Et la chèvre que vous allez manger, c'est peut-être votre maman qu'on a transformée. L'année se termine. Et à la même date que le papa était décédé, l'autre va mourir. Vous allez vous suivre selon que vous avez mangé cette chèvre. Il ne faut jamais manger ces choses, toi, enfant de Dieu. Et le troisième point, toujours au deuil. Dans d'autres tribus, quand le papa meurt, et on coupe tous les enfants les cheveux. L'effet de vous coiffer, c'est un principe occulte d'un démon. C'est lui qui dit que quand il y aura mort, on va vous coiffer les cheveux. Moi, quand mon père est décédé dans l'année 84, Je t'ai dit que lorsque le sorcier te dit que tu vas voir, si tu n'as pas Jésus, tu verras. Parce qu'il a aussi la puissance. Si tu n'as pas quelque chose, cette puissance va te toucher. Mon père est mort en 84, moi j'ai refusé de me coiffer, mais on a coiffé tous mes frères. Et il m'a dit que toi qui tu refuses, tu verras. Après, un mois, j'ai vu. Et il faut jouer avec les sorciers, si tu es dans Jésus, avec Jésus. Ce n'est pas si on te traîne, tu commences à parloter, que vous verrez, vous verrez. Si ils ont réussi, ce n'est pas ce que tu n'avais rien. Lorsqu'on va t'étrangler, si on t'étrangler, il faut chercher Dieu, il faut chercher la face de Dieu. Si tu avais Jésus, personne ne pouvait t'étrangler. Il m'a dit que toi tu verras. Et pendant ce temps aussi, j'avais déjà grandi dans la sorcellerie. Un mois après, nous sommes sortis avec mon ami, celui qu'on appelait Bifalo. Nous sommes sortis dans le boulot. J'ai l'invité chez moi, et allons chez moi, on va manger. Nous sommes arrivés sur l'avenue du marché Kwan-Tchisenda, la commune Kenya. Mon papa venait. Un mois dans le sol. Avec son costume, il venait. J'ai commencé à souer, et j'ai eu même la chair des poux. Mon ami m'a posé la question que c'est quoi, mais j'ai dit qu'il regarde. Et il était aussi un grand sorcier. Il a fait entrer, la mettre dans la poche, il a sorti... Et il a sorti, le toupi, il m'a dit de mettre dans la bouche, il a dit de ne pas avaler, mais... Mais toi, tu vas seulement serrer. Je me suis toupi... Je me suis toupi dans la bouche, et j'avance, mon père aussi avance. Je ne sais pas si tu es venu, j'ai vu ce problème dans ta vie. Et nous sommes approchés de lui. Mon ami Bifalo était un grand sorcier. Il pouvait se mettre sur le sol, il s'enfonce, et puis il va sortir ailleurs. Je ne peux pas donner son problème ici, mais j'ai parlé. J'ai dit de ce problème parce qu'il est déjà décédé. Et nous sommes approchés. Et mon ami a fait entrer encore la main dans la poche. Et il a fait sortir une poudre, la jetée aux yeux. Et quand il est tombé, c'est maintenant la tente qui apparaît. Et qui a commencé à... A tourner, et les gens pensaient que c'était la tension qu'il a fait tomber. Et l'œil est sorti. Elle est toujours, elle est restée comme ça jusqu'à ce jour. Elle vend les poissons salés en Djanja. Amen. Elle est restée pour du bon comme ça. Voyez comment elle a sonné. Et jusqu'à ce jour, je ne sais pas qu'est-ce que ses frères avaient fait. Et c'est le jour que j'ai cru que vraiment, la mort n'existe jamais. Amen. Donc c'est la mort. Les mauvais sens sont ce qui s'éterrisent dans les deux. C'est Dieu qui garde bien ses... C'est l'homme qui a le pouvoir, qu'il arrive sur la tombe, il prend la poussière, et vous voyez la figure du dauphin. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai cru que les deux frères existent jamais. Et toi qui rêves les morts, tu dois avoir les pasteurs pour qu'ils prient pour toi. Ce sont les sorciers qu'on vient pour qu'on te sépare de ces morts. Et quand tu rêves, le chien te chasse pendant le rêve. Et quand ce chien va te mordre, et le matin vous allez vous réveiller malade. Et cette maladie ne faut jamais aller à l'hôpital. Il faut voir le pasteur, il va prier pour vous. Et quand vous réveillez le chien, il faut voir le pasteur, puisque ce chien là, donc c'est l'esprit des morts qui vient te combattre. Et le deuxième point, Et quand vous voyez le troupement des chats, qui sont en train de miauler, sachez bien qu'il y aura une tête d'une grande personne qui va tomber. Ça veut dire que ces chats sont en train de fêter, parce qu'il y aura une grande personne qui va mourir. Amen. Là, c'est sans le voir comment les gens s'adhèrent dans la socellerie sans les savoir. Et un autre grand point, Il y a dans d'autres tribus, on réserve un an. Lorsqu'il y a le premier nez, le deuxième nez, c'est un garçon, et le troisième, le deuxième, le troisième qui va naître ici, c'est une fille. La quatrième qui va naître, on a déjà réservé un an. Et ce nom là de la coutume. Ce nom vient du prince de tenebre, c'est lui qui donne ce nom. Et quand vous lui donnez ce nom, la nuit, ils vont faire la fête, ils vont se coaliser, on va prendre cette fille, on va aller avec elle, et il aura toujours le même caractère que ce démon-là. Et les signes que vous allez voir, elle sera très gâte, elle sera orguée. Donc la fille va dominer sur ses frères, et même les parents, parce qu'elle a l'incarnation du pouvoir de ses démons. Et quand on ne lui donne pas ce nom, les démons vont se fâcher, et la vie de cette fille ne sera pas bonne. Elle sera très maladive. Donc quand elle tombe malade, elle va vous appauvrir jusqu'à ce que tout l'argent puisse partir, et puis elle soit engroupe. Ce démon va se fâcher, parce que vous ne lui avez pas donné le nom, et il n'aura pas facilement le mariage. Même trois filles et le garçon qui va naître, il va compliquer la vie de cet enfant. Et les noms de jumeaux, c'est pas mauvais. Mais nous devons tirer attention. J'ai vécu la sorcellerie de ces jumeaux. Et quand vous mettez au monde deux enfants, c'est une bénédiction des dieux. Il ne faut pas vous précipiter de prendre toujours les noms des jumeaux. Ce n'est pas qu'ils vont mourir. Et le pasteur qui m'a délivré, ses premières filles sont les jumeaux. Et ils n'ont pas les noms des jumeaux, mais ils ont déjà pris un mariage. Il a refusé de donner ses noms. Mon patron aussi, sa femme, était Lipasa. Il était en train d'utiliser plus souvent ses noms-là. Il était en train d'utiliser plus souvent les noms des jumeaux. Amen. Interprète tout le monde. Et il faisait à chaque fin du mois. Quand la lune apparaît, elle va prendre les pognes, elle met au cou et elle s'empoudre tout le visage. Elle fait les cérémonies occultes de son nom. Nous, on pensait que c'était de la blague. Et un jour, il y a des gens qui donnent le nom. Quand il met au monde, il prend le nom d'une autorité et lui donne par intérêt. Une maman a couché un bébé. Il est venu là où je travaillais et il a fait du désordre. Il a dit que faites-moi entrer. J'ai donné le nom à la maman. Son désir était de lui faire entrer pour qu'il présente à la maman le bébé que je vous ai nommé. Est-ce que vous me suivez? À 14h, la maman suivit le bruit que la maman pleurnichait et m'a envoyé de faire entrer sur la maman. J'ai fait appeler la maman. On a présenté le bébé à la maman que je vous ai donner le nom. La maman était en pleine cérémonie avec des poudres comme un cacheur. Elle a dit que pourquoi tu m'as donné l'om puisque nous nous sommes des jumelles. Elle a dit que c'est un problème. Je vous ai dit que les sorciers ont aussi un pouvoir. Quand ils te disent quelque chose, ça va t'arriver. Et il lui a dit qu'il ne faut pas donner le nom, mon nom. Nous, nous sommes des jumelles. Il faudrait qu'il y ait des jumelles pour nous donner le nom. Et elle a sorti 700 dollars et lui a donné. Cinq sacs de farine on lui a donné. Et les pièces d'épargne on lui a donné. On lui a donné aussi la bière et on l'a mis dans le véhicule et il va faire la fête pour mon homonyme. Nous sommes arrivés au niveau de la poste pour qu'il prenne le bus vers Kenya. Et arrivé et regardé le bébé il était déjà décédé. Il est devenu noir comme s'il a reçu les coups du foudre. Et nous nous sommes étonnés avec les militaires et la maman a commencé à pleurer. Et j'ai dit qu'ils rentrent pour expliquer à la maman ce problème. Nous sommes arrivés dans la clôture et la maman lui a dit qu'est-ce que je t'ai dit ? Pourquoi tu m'as nommé sortir avec votre fils ? Et je ne sais pas ce qu'il est allé dire à son mari et la nuit comme la maman n'avait pas de bébé et j'ai entendu dans sa chambre noire j'ai entendu comme s'il y avait un bébé qui pleurait. Je suis allé regarder la fenêtre et là j'ai tenu le bébé au pied et le présentait au démon. et le bébé était en train de pleurer. Et la tête n'avait fait très mal. Cette maman est rentrée avec le bébé mort mais on a vu le bébé en train de pleurer donc ils ont fait l'échange. C'est pourquoi on ne peut pas donner le nom à n'importe qui. Dans le nom il y a un pouvoir. quelqu'un qui avait la sorcellerie quand il meurt lui il meurt et il est mort mais les esprits sont vivants. Vous vous accouchez un enfant vous lui donnez le nom. Cet esprit va sortir et va s'incarner dans cet enfant. Et puis je vous donnez un enfant et il y a un enfant et il y a un enfant et cet enfant en grandissant il aura le même visage ou la même face c'est cet esprit qui fait comme ça. Et cet enfant aussi en grandissant il sera aussi sorcier. Quelqu'un ne va pas l'apprendre mais il va lui-même commencer. C'est cet esprit qui est en lui. Amen. Point inguine. Et un autre point. c'est quelqu'un quand il va perdre son mari ou bien sa femme. Ne passez jamais aux cérémonies c'est là où les sorciers travaillent beaucoup à ces cérémonies. Et beaucoup de gens ont ce système de fuir à la belle famille mais il va aux gens. Moi aussi je le savais. Et on appelait ça Caïsungi et une femme qui a perdu le mari. Même si on n'a pas encore intérêt à son mari je vais le faire venir et sa famille. Nous irons avec elle sur la rivière Lubumbashi. et le démon qui se trouve sur la rivière Lubumbashi on l'appelle Donafishi et Mami 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 m'am Mami Mami m'am Mami Et quand nous sommes arrivés sur la rivière, je vais demander une chèvre. On va tuer cette chèvre et on va la préparer au bord de la rivière, à deux heures du matin. Nous allons manger avec les membres de sa famille et la femme qui a perdu son mari. Et les restes, on va jeter dans l'eau. Et je prendrai maintenant le sang de cette chèvre, j'ai l'oeil sur son corps et je commence à la voir. Elle commence à dire à son mari qu'il va convenablement, c'est la mort qui nous a séparés. Je vais enlever son sous-vêtement et je vais enterrer au bord de la rivière. Toutes les assiettes et les casserole, on va les laisser là-bas, mais elle va passer sous mes jambes. Ça, ce n'est pas la délivrance. Elle va bien partir, mais on ne commencera plus même à revenir sur ce mari. Elle va rester. Mais là où elle est allée, elle est allée avec les démons de Donafish. Elle va commencer à la protéger. Même quand elle entre dans l'église. Et ce démon reste dehors et l'attend. Un jour qu'elle sera prise à marge par notre mari. Et ce démon-là aura la jalousie et va tuer ses maris. C'est pourquoi nous n'avons pas la même chose que la mamie est allée avec ses maris. C'est la raison pour laquelle il y a d'autres mamas qui ont déjà perdu six maris. C'est parce qu'elle est passé chez Caïsung et maintenant ce démon-là qui est en train de manger ses maris. Et maintenant ils sont passés à la cure d'âme. Pour le mari c'est très dangereux. Je vais te demander ton habit là où la femme est portée. Vous savez nous les mariés nous avons une chemise. Quand je ne suis pas là la femme aussi peut porter. Je vais te demander aussi là où ta femme est habillée. Et après avoir fait toutes les cérémonies, je vais prendre juste quelques trucs là comme le lin ou bien le coton. Et je vais t'inciter d'aller coucher avec une femme qui avait déjà couché deux ou trois enfants qui est chez eux. Ou bien la femme de quelqu'un. Et quand vous couchez avec elle, vous lui laissez ces démon-là. La démon est très mauvaise dans tous les ans. Je demanderai pour le mari. Ça veut dire que ce sont des fétiches. Il y a des femmes qui ont leur mari et qui vont aller à côté. Vous devez savoir que lorsque vous arrivez à pratiquer ce genre de choses, c'est très mauvais. Du fait que c'est la sorcellerie ou la magie. Il y a un pouvoir qui va vous faire, à ce que vous ne pouvez pas aller de l'avant. Il ne faut pas seulement éviter le sida, il faut éviter toute la débauche. Et l'autre point. C'est le grand point que les gens sont en train d'utiliser aujourd'hui. Et une fille de 15 ans. Ou bien de 18 ans. Qui sera avec un papa de 60 ans. Et cette prostitution a battu son plein. Je vous demanderai, les jeunes filles, de vous tranquilliser. Ne sois pas très content que non, il est en train de s'occuper de moi. Il me donne des téléphones très chers. Je suis resté avec un rose christien pendant beaucoup d'années. J'ai lu beaucoup d'ouvrages de Rose Croix. Il y a un livre intitulé Libère 770. Et on ne voit jamais ces livres. Ça vient de leur maison à Mork. Et on ne met n'importe où, quand vous lisez, vous aurez mal à la tête. Il y a un chapitre, quand vous lisez, vous commencez à voir. Ça se trouve de l'autre côté du livre. Pourquoi cette prostitution a été en train de s'en pleins ? Dans la Rose Croix, on voit la vie de l'homme. Si vous avez une longue vie, on va vous regarder dans la main, on dirait que vous avez une longue vie. Et quand vous mélangez les corps, tu lui donnes les années. Si tu devrais faire 90, dans les 90, tu lui donneras les 40. Lui, il ne fait qu'il regénire. Toi, tu ne fais que grandir. Ces sorcelleries sont pleines, et aujourd'hui, ça domine. Les mamans doivent faire attention avec leurs filles. Amen. Mec, c'est les garçons. Dans la Rose Croix, il y a même des femmes. Vous trouverez un garçon de 20 ans. Et on a vivé avec une maman de 60 ans. Il sort avec une maman de 60 ans. Et les garçons, on le ressort. Parce qu'il aime bien manger. Laisse ces choses. C'est la malédiction. Et ça bloque la vie. Que Dieu nous bénisse. Et dans mon quartier, il y avait une famille de ménusiers. Dans le monde de l'obscurité, nous sommes retrouvés un jour. Et ces ménusiers donnaient sa requête selon laquelle mes choses, on ne les achète plus. Dans les quatre coins de l'Oubumbashi. Et nous sommes aussi là. Qu'on puisse l'aider, qu'on puisse mélanger les pouvoirs. Nous lui avons donné la condition de tuer quelqu'un immédiatement dans sa maison. Il m'a suivi, même quand je parle, j'ai de l'amertume dans mon cœur. Ça m'a fait très mal parce que c'est mon ami qui était décédé. C'est mon ami avec qui on jouait le foot. Il est décédé comme une bête. À trois heures du matin. Tous les sorciers de la ville de l'Oubumbashi ont donné leur sang. Ils ont écrit son nom. Les noms de celui qu'on va tuer. Lui était pendant le sommeil. Et l'église soyez. Même si vous êtes branchés dans les choses de Dieu, même si on est mené dans le camp de l'obscurité, ça ne va pas tenir. Parce que quand tu dors, ce n'est pas ce qui se passe dans le camp de l'obscurité. Pour que leur œuvre puisse aller de l'avant. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Même dans les choses de Dieu, si il n'y a pas de sacrifice, il n'y aura pas de bénéfice. On a cité les noms de notre ami. Et demain à neuf heures, il va mourir. Les matins, nous sommes allés même à l'école. Et là où il était à l'école, il a commencé à sentir mal au ventre. Il est rentré chez eux. Il est rentré à la maison. Il a même fait les matins qu'il a bu. Il est allé dormir pour que le médicament puisse travailler. Mais il est décédé pendant le sommeil. Ça veut dire qu'on a visé une bombe dans le monde de l'obscurité. Et il a même... Quelqu'un qu'on a vu le matin, même quand il est allé à l'école. Donc les sorciers n'attendent pas seulement le nombre d'années, peut-être même immédiatement. Et puis, en octobre, ils ont préparé le rapport avec l'Odja. Ils ont préparé le rapport. Il y a un rapport avec l'Odja qui a fait le nombre de nos familles d'Odja. Nous sommes pendant le mois d'octobre. Les sorciers commencent à préparer le rapport pour l'amener à l'Odja. Et on n'a même pas le rapport comme ça ce jour avec quelque chose. Ça, c'est une période qu'il faut chercher Dieu. Il faut beaucoup prier. Et notre frère est décédé. Et je ne suis même pas parti à céder. Et les gens de ma famille ont commencé à dire que ton frère, ton ami est décédé. Et toi, tu es en train de circuler. Je suis arrivé là où il était, sur le lit où on était en... Et je n'ai pas vu quelqu'un. Et j'ai vu une branche du bananier. Et les gens étaient là en train de pleurer. Moi, dans mes yeux, je ne vois rien. Je suis rentré encore à la maison. Je suis assis. Et je suis encore reparti. Et les sorcelles ne tuent pas, mais déplacent l'homme dans le monde réel. On l'amène dans le monde mystique. Comme ça, quelqu'un qu'on avait besoin pour le faire travailler dans la sorcellerie. On l'a juste enlevé de ce monde. Quand je suis allé derrière, sur le goyavier, je l'ai vu attacher sur ce goyavier. Et ses oncles paternels, mon chassé, m'ont fait les doigts. Et je suis retourné sans rien dire. Demain, nous sommes allés à l'entraînement. La même branche qu'on a lavé, qu'on a mis dans le cerceï, on a fait le cortège. Et lui était derrière, lié. Il venait tout doucement. Et nous avons enterré, puis nous sommes rentrés. La nuit dans le cerceï, lui aussi, il était là, il était en train de regarder ses... Et quand sa maman sortait pour aller derrière, Lui aussi, il le suit, mais il ne comprend pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Après avoir dispersé les deuils, maintenant les sorciers l'ont tenu. C'était comme une chèvre pendant la journée. Et on l'a amené, et puis on l'a tué. Et là, son frère qui venait après lui. Et il est parté chaque fois au cimetière de sa paix pour pleurer. Et il va arriver sur la tombe de son frère et commence à pleurer. Il a fait un mois. Et dans la sorcellerie, on voyait ces choses. On m'a donné les plans dans la sorcellerie. On m'a dit que comme vous connaissez bien, vous ferez ça, vous ferez ça. On en a aussi besoin de lui. J'ai fait venir ce garçon. J'ai dit que tu as le souci de ton frère. Et je lui ai dit que tu sais que ton frère n'est pas encore de cette paix, il est vivant. Il s'est étonné puisqu'il n'arrivait pas. Je lui ai dit que ce soit le secret entre toi et moi, il n'est dit à personne. J'ai donné un montant qu'il fallait lui m'amener. Et il a fait le tout, il a eu ce montant et il m'a amené. Et je lui ai supplié de ne pas dire à quelqu'un de sa famille. Va au cimetière, va chercher la casserole. Quand on enterre quelqu'un, on met des histoires sur la tombe. Toutes ces formules, on m'avait déjà donné dans le camp de l'obscurité. Et il m'a apporté cette petite casserole. Je lui ai dit que va, tu m'amènes la poêle sur laquelle on cuit la viande la nuit. Nous avons allumé le feu, on a commencé à griller l'haricot. Quand ça cuit, on l'a mis sur la poêle, c'est devenu noir. Et puis il a poussé dessus. Je lui ai mis la poudre sur les yeux. Et je l'ai tenu sur la main en lui donnant une branche du bananier. C'était à deux heures du matin. J'ai fait la prière de ce démon verdelette qui survit les sorciers. Et il nous a fait entrer dans un autre monde. Et je lui ai dit que tient cette branche du bananier. Ne le fais pas tomber. Et je le tiens, on a commencé à avancer tout doucement. Je lui ai dit que cette branche du bananier, lorsque nous allons arriver, je vais te montrer l'utilité. Et quand nous allions, lui ne voyait pas les avenues telles que ça se présente au niveau de la Kenya. Il croyait que nous étions à un endroit autre. A partir de la cérémonie que nous avons faite, cette cérémonie l'a transportée dans un autre monde. Bien-aimé, le sorcier c'est un mauvais, s'il veut te faire disparaître, en un clin d'œil il peut te faire disparaître. Et nous sommes arrivés au niveau de triangle, je l'avais déjà saisi à la main. Et il voyait comment est-ce qu'on était en train de jouer au tam-tam dans la sorcellerie. Et lui ne savait pas que c'était dans la sorcellerie. Et les gens descendaient et montaient, ils étaient en train de danser leur danse de katomborio. Et il était étonné, il se disait, qu'est-ce qui se passe ? Et je lui ai dit, si tu vois ton frère, tu seras prêt à aller l'embrasser, mais ne te détache pas de cette branche de bananier. Et après une heure, on était toujours en train de regarder ces cérémonies. Et subitement, c'est son frère qui l'a vu, et il a crié Gaston, parce qu'il avait du s'optique. Et dans la joie, il a même jeté la branche de bananier pour aller embrasser son frère. Et quand il a embrassé son frère, il est passé dans le vide. Il a encore vu, pour aller le saisir, il est passé dans le vide. Et à 4h du matin, tous les sorciers ont quitté le monde de la sorcellerie. Et lui était là, en train toujours d'essayer d'embrasser. Et à 7h, les gens allaient au marché, au travail, il était toujours en train de chercher à embrasser son frère. Et quand il est rentré chez eux, il était en train de chanter tout en cherchant à embrasser son frère. Et aujourd'hui, je te dis, il est vivant, mais il est devenu fou. Et chaque jour, quand il va de la digue vers le triangle, il fait toujours cela. Et alors, les gens se posent la question, pourquoi il fait cela ? Vous voyez comment la sorcellerie détruit. Que quelqu'un ne t'appelle pour aller évoquer, pour savoir de quoi est-ce qu'est mort ton frère, sache que cette personne, c'est l'ennemi de ta vie. Et si toi, tu entres dans la maison d'un féticheur, Et dans le monde des cimetières, on acclame. On écrit ton nom. Et l'heure à laquelle tu es entré dans la maison d'un féticheur. Et qu'est-ce que tu es allé suivre dans cette maison-là ? Même si tu entres dans l'église. Même si tu n'as jamais confessé, sache que tu as encore ces liens-là. Même si les sorciers veulent t'atteindre, c'est facile qu'ils t'atteignent, parce que tu as déjà ouvert cette voie. C'est de la même manière comme l'homme, quand il se l'est pour accepter le Seigneur Jésus, tout le ciel est dans la joie. Et de la même manière dans la maison du féticheur. Et même si tu vas seulement accompagner un de tes amis pour aller chercher un féticheur, sache que le diable vous connaît déjà, il vous accompagne. Même si vous n'avez jamais confessé, sachez que le diable vous a connu à partir de ces jours-là et il vous accompagne. À un certain moment, il y avait tellement de morts dans notre famille, et nous avons attiré avec ma femme qui était dans la sorcellerie, ma tante paternelle. Et nous nous sommes attirés à cause de quoi ? Mon père avait beaucoup d'argent. Et elle a remarqué que c'était papa qui gardait sa famille, que ce soit du côté de papa ainsi que du côté de maman. C'est lui qui gardait bien la famille. Maintenant, dans le monde de la sorcellerie, et elle m'a obligé, elle m'a envoyé en disant, et elle m'a donné quelque chose qu'on appelle kimpoukichi. C'est cette chose souvent qu'on utilise, on pousse un vent, et si tu respiques ce vent qui vient de cette chose-là, tu peux être malade. Et elle m'a donné la mission pour que j'aille trouver les oreilles de mon père. Alors, s'il a déjà un problème avec les oreilles, ça sera facile qu'il soit licencié parce qu'il n'écoute plus. Et dans la sorcellerie, quand on te donne une mission, il n'y a pas lieu de dire non. Si tu dis non, c'est toi qui seras sacrifié. Et quand on te donne la mission, tu dois mettre ta main sous le cœur et t'incliner pour accepter la mission et partir. Et nous avons pris quatre sorciers. Et nous avons pris notre forme que nous avions dans la sorcellerie. Et nous nous sommes envolés pour partir. Et nous sommes descendus dans notre maison, papa et maman étaient endormis sur le lit. L'esprit humain m'est revenu. Et cet esprit-là, je ne sais pas si quelqu'un était en train d'intercéder en faveur de mon père. Je ne sais pas. Et j'ai regardé que je puisse lui trouver les oreilles. Tous mes frères vont souffrir, ils ne vont pas étudier à cause de moi parce que je vais lui trouver les oreilles. Et dans le monde de la sorcellerie, on était en train d'attendre ces oreilles-là. C'était impossible que je rentre les mains vite parce que c'est moi qui allais succomber, soit je serais enfermé dans la prison. Et une intelligence m'est venue. J'ai pris tous les enfants qu'on avait dans le monde des ténèbres. Nous sommes allés dans la maison du fils aîné de notre tante. Et j'ai soufflé un vent, cet esprit l'a saisi et ses oreilles étaient trouées. Et maintenant, pour entrer dans le monde de la sorcellerie, Et si on t'a accordé une mission et que tu as réussi, il y a une fête qui est organisée en ta faveur, on t'accorde même une couronne parce que tu as réussi à la mission. Et les mêmes oreilles. Et je me suis retrouvé avec ça dans le monde de la sorcellerie. Et cette tante m'a embrassée, elle était vraiment dans la joie. Le lendemain à 6 heures, Voyez comment les sorcelleries sont. Et si c'est lui qui t'a visité la nuit, il sera encore le premier à te rendre visite. Physiquement. Et elle est arrivée chez nous, elle a posé la question à la maman, comment va ton mari ? La maman a dit, il va très bien, que tu puisses l'appeler. Et quand elle parlait avec papa, elle s'est rendue compte que papa entendait normalement. Elle m'a fixé des regards pour savoir quelles sont les oreilles que j'avais emportées dans le monde de la sorcellerie. Et à un moment, elle a quitté la maison pour partir. Et papa était inquiet. Il se disait, pourquoi elle a réagi de la sorte ? A-t-elle un problème ? Papa ne savait pas ce qui se passait réellement. Il ne sait pas ce qui se passait réellement. Il ne sait pas que c'est son ennemi qu'elle a été venue pour lui faire. Elle a envoyé quelques-uns. C'est lui qui devait avoir des oreilles. Il ne sait même pas que c'est son ennemi même qu'elle a. Il n'appelle sa soeur, mais c'est son ennemi. C'est sa femme. Regardez ça. Mais ce n'est pas tellement joli à voir. Ce n'est pas normal. Mes frères et soeurs, la vidéo précédente en déloure sur le sujet, vous pouvez regarder le thomas puissant président, le thomas 413, qui apparaît à même à la fin de cette vidéo. Mes frères et soeurs, c'est grave. Et toutes ces choses sont réelles. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez s'abonner. Cliquez sur la cloche platifiée et ne manquez pas la prochaine vidéo qui va venir, qui va encore nous éclaircir certaines choses que nous devons savoir. Que Dieu bénisse, frères et soeurs. Partagez cette vidéo et n'oubliez pas de cliquer sur J'aime pour permettre à cette vidéo d'être vue par d'autres personnes et vous-même, vous pouvez profiter de cette bonne opportunité pour partager la vidéo. Ça nous aiderait, ça aiderait à quelqu'un. Que Dieu bénisse, frères et soeurs. Prenez soin de vous et préparez-vous pour la vidéo qu'à venir tout de suite, à suivre à ce rebord-là.